Ou jamais. Et voici les images qui, cette semaine, ont fait le tour du monde. Alors que nous montre-t-elle exactement ? De quoi sont-elles le symbole ? Qu'est-ce qu'elles nous disent de la France d'aujourd'hui ? On en débat ce soir avec Nicolas Bouzou. Vous êtes économiste. Vous avez publié deux livres cette année. Le premier, c'est « Pourquoi la lucidité habite à l'étranger ? » dans lequel vous effectuez un tour d'Europe pour mieux comprendre les problèmes français. Le second vient de sortir. Il s'intitule « Le grand refoulement ». Pour vous, la France est devenue un pays où l'on refuse de nommer les problèmes. Par ailleurs, vous remplissez actuellement une mission de conseil auprès d'Air France. Et dans le Figaro de mercredi, vous avez publié une tribune dans laquelle vous expliquez que les relations sociales chères France nous montrent un concentré du mal français. Le primat de la passion sur la raison, l'hystérisation des comportements et la recherche de boucs émissaires. Corinne Pelluchon, vous êtes philosophe. Vous êtes l'auteur d'Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. qui a reçu le grand prix Moron décerné par l'Académie française en 2012 et de « Nourriture, philosophie du corps politique » qui est sorti cette année. Michela Marzano, vous êtes italienne, vous êtes philosophe. Vous êtes députée du Parti démocrate à l'Assemblée italienne depuis 2013. Vous êtes l'auteur de nombreux essais, notamment « Visage de la peur » et « Le contrat de défiance » qui parle du sujet qui nous occupe ce soir. On vous doit également le dictionnaire de la violence qui analyse les racines historiques de la violence, ses manifestations contemporaines et sa signification profonde. Frédéric Viguier, vous venez de publier votre premier roman « Ressources inhumaines » qui raconte l'ascension d'une jeune stagiaire dans l'univers impitoyable d'un hypermarché. Avant de vous consacrer à l'écriture théâtrale et romanesque, vous avez été cadre dans la grande distribution, directeur commercial d'une chaîne de magasins de sport et patron de PME. Chomossande, vous êtes historien, vous êtes israélien, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Tel Aviv. Vous êtes l'auteur de « Comment le peuple juif vu d'inventer » et vous publiez aujourd'hui « Crépuscule de l'histoire » dans lequel vous faites toute l'histoire et la critique de l'histoire telle qu'elle est écrite et enseignée depuis ses origines. Il s'agit pour vous d'un récit idéal, toujours idéologique et pas du tout scientifique. Et puis vous y racontez que vous avez commencé votre carrière par un mémoire sur Georges Sorel, l'auteur des « Réflexions sur la violence ». Enfin, Monique Pinson-Charlot, vous êtes sociologue, vous êtes l'auteur avec votre mari Michel Pinson de plusieurs livres sur la bourgeoisie, sur les riches, sur l'oligarchie, dont le plus célèbre est « La violence des riches », chronique d'une immense casse sociale. Quant au dernier, il s'intitule « Tentative d'évasion fiscale ». Il s'agit d'une enquête à laquelle vous vous êtes livrés, tous les deux, dans les rouages de l'évasion fiscale et de ses enjeux politiques. Alors je vous propose de les revoir, ces images, qu'on a pu voir jusqu'aux États-Unis et en Russie. Les voilà. – Des cadres… – En salle d'Air France, qu'on voit derrière le Premier ministre Manuel Valls, l'un est le directeur Long Courrier, l'autre le directeur des ressources humaines. Monique Pinson-Charlot, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans ces images ? – Je vois un rapport de force effectivement violent, mais en même temps, comme spécialiste, disons, de la violence des riches, je dis que qui sème la misère récolte la colère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les travailleurs d'Air France ont subi, depuis que le PDG, M. Alexandre Beugoune de Juniac, a pris ses fonctions en 2011, il y a eu déjà 10 000 salariés qui ont été mis à la porte, enfin licenciés. Là, c'est 2 900, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une petite réserve de 5 000 salariés qui seront licenciés après les élections présidentielles de 2017 pour ne pas gêner des candidatures qui iraient dans le sens des intérêts de l'oligarchie. – Moi, je ne le savais pas, vous me la prenez. – Voilà. – Vous avez l'air d'avoir des informations que je ne sais pas. – Voilà, par le canard enchaîné, donc c'est rien, c'est pas un scoop des Pinson-Charlot. Mais ce que je veux essayer de montrer, c'est que si vous voulez, les travailleurs aujourd'hui sont traités de coûts, de charges, de dépenses, de ressources, de matières premières, de ressources productives dans le parc des avions d'Air France. Et à partir du moment où la violence des riches qui, elle, n'est pas visible, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette violence de ceux qui veulent supprimer le SMIC en France, qui trouvent que les travailleurs coûtent toujours trop cher, c'est une violence qui se passe dans le huis clos, dans les salons feutrés de l'entre-soi des beaux quartiers, qui n'est pas visible. Et les travailleurs, c'est regrettable, mais c'est comme ça, ils n'ont pas d'autre moyen que celui qu'ils ont mis en œuvre là. Et ce qui est extraordinaire, pour moi, c'est l'hystérie médiatique qui s'est emparée de cette affaire et qui, au final, stigmatise les travailleurs. Et enfin, le roi est quand même nu, il y a une image forte de ce point de vue, mais les travailleurs sont, de cette façon-là, criminalisés, stigmatisés. Si vous voulez, c'est un petit peu, alors je ne veux pas du tout que ce n'est pas pour me mettre en avant, mais si vous voulez, avec mon mari, par exemple, on est très souvent taxés de populistes. Avant de discuter de notre travail, on est taxés de populistes. Parce que, simplement, on revendique une société avec plus de justice et moins d'inégalités. Ce n'est quand même pas grave, vous ne pouvez pas me dire, docteur. Eh bien, moi, je leur dis à tous ces gens qui défendent les intérêts, comme M. Valls l'a fait, les intérêts des puissants, de l'oligarchie à laquelle il appartient. Moi, je dis que ce sont des bourgeoisistes, que ce sont des militants du système néolibéral, et que les travailleurs, ils défendent aussi leurs intérêts et leur droit à simplement vivre normalement sur cette terre où ils sont de passage comme nous tous. – M. Passon-Charlot voit du bourgeoisisme dans cette image. Nicolas Bouzou, vous voyez du populisme ? – Non, je vois de l'hystérie dans ces images. Et ce que je vois en réalité, c'est la primauté des passions sur la raison. Parce qu'en réalité, la situation d'Air France est assez simple à analyser. Vous avez une compagnie aérienne qui a des difficultés parce que son environnement a beaucoup changé, son environnement concurrentiel a changé, son environnement technologique a changé, l'environnement fiscal, l'environnement réglementaire. Bref, tout a changé autour d'elle. Et comme toutes les institutions qui évoluent dans un environnement qui change, eh bien, elle doit s'adapter. Et d'ailleurs, cette adaptation, ce ne sont pas forcément des choses douloureuses. Vous avez aujourd'hui des compagnies en Europe qui ont à peu près la même histoire qu'Air France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis, pas en Europe, mais je pense à Delta Airlines. Et ces compagnies ont réussi à se restructurer d'une façon ou d'une autre. Donc, il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'on n'y arrive pas en France. Tout le monde sait très exactement ce dont souffre Air France. Tout le monde sait très exactement ce qu'il faut faire pour Air France. C'est un petit peu la même chose que pour la France, d'ailleurs, dans sa globalité. Et le fait est que, bien qu'on ait un diagnostic commun, on en arrive à voir ces images. Si vous voulez, c'est ça qui est quand même très surprenant. Et ça vient tout simplement du fait qu'on n'a plus aujourd'hui de corps intermédiaires qui arrivent à discuter, qui arrivent à négocier ensemble. Et de ce point de vue-là, les syndicats de pilotes et la direction d'Air France ont tous deux, en réalité, leur part de responsabilité. La direction d'Air France, parce que, et là, je suis d'ailleurs d'accord avec cette partie de votre développement, il ne faut pas considérer les pilotes uniquement comme un coût, comme une charge. Ça constitue le capital humain de l'entreprise. C'est même le cœur d'une compagnie aérienne. Donc c'est très important de bien les traiter et d'inventer un récit sur l'avenir d'Air France. Et ça, la direction ne l'a pas fait. De l'autre côté, les syndicats, leurs représentants ont été invités à six réunions cet été. Ils ne se sont présentés à aucune. Bref. Tu m'as dit, les 2900 qui doivent partir, il n'y a pas que des pilotes, il n'y a que 300 pilotes. Voilà. Alors on va voir. Alors là, par contre, je me permets juste d'introduire une nuance, parce que j'espère, bien évidemment, qu'ils ne seront pas licenciés. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans un scénario 50-50 entre la négociation et les licenciements. Donc il faut quand même laisser sa chance à la négociation. Karine Pelluchon, vous voyez de la violence, là ? Oui, alors, sans condamner, mais je vois de la violence, d'abord, parce que la violence, ça s'adresse à la personne, à l'être, et pas à la fonction sociale. Alors là, on voit bien que, dans le fait de déshabiller quelqu'un, il y a l'idée de la blesser. Alors, peut-être aussi, c'est les personnes qui ont été humiliées avant. Et je crois que, pour moi, l'essentiel, c'est d'éclairer les causes, peut-être, de cela, qui sont liées, me semble-t-il, au fait que le langage, la parole, n'est plus le lieu d'expression des luttes sociales aujourd'hui. Les luttes sociales qui sont importantes. Il y a, effectivement, des conflits d'intérêts qui ne font pas gommer, mais travailler, structurer, expliciter. Or, les syndicats, peut-être, ne le font plus, ce travail de médiation, vous l'avez dit. Et aussi, les personnes, c'est une deuxième raison, en raison de leurs conditions de travail, où il y a un émiettement des tâches, des tâches de plus en plus compliquées, auxquelles ils sont soumis avec des cadences importantes, il faut être productif, avec aussi un travail dont le sens est diminué, parce que, dans plusieurs secteurs, pas seulement Air France, eh bien, les gens, le travail est détourné de son activité. Il faut s'adapter à des chiffres de rentabilité, à une productivité de terminée d'avance, quel que soit le type d'activité ou de service rendu. Par exemple, on dira à médecine, un domaine que je connais mieux, qu'il faut faire la toilette du vieillard en 4 minutes, et c'est ce qu'on appelle la bientraitance, et c'est une maltraitance à l'égard des soignants, et surtout, une manière de ne pas tenir compte du sens spécifique du soin. Et donc, on a des critères quantitatifs pour évaluer les choses, et ça, je crois que ça fait que les individus, en plus, qui sont soumis à des pressions, ils font subir ces pressions-là à ceux qui leur sont subordonnés, et chacun ressent dans son coin cette souffrance. Et ce que je voudrais dire, c'est que, d'une certaine manière, ce qui m'étonne plus, c'est l'éclatement de cette violence, parce que, d'habitude, les gens ne parlent pas, n'osent pas se plaindre, car ils ont peur de perdre leur travail, et aussi, il y a cette désolation, cet effet qu'ils sont rivés à n'être que des forces de production, un travail qui n'a perdu de son sens, une sorte de mépris de soi, et justement, ils n'osent plus s'exprimer. Et la dernière chose, pour ne pas être trop longue, c'est que je crois que ce climat-là, qui, pour moi, est emblématique du climat social, et pas seulement en France, eh bien, il est lié au fait que l'espace social est saturé d'injonctions contradictoires. On dit, d'un côté, vive l'écologie, et d'un autre côté, on va dire, eh bien, écoutez, il faut encourager la concurrence, et donc, les billets low cost, les gens vont prendre leur avion pour peu d'argent. C'est ça aussi qui met la compagnie Air France en difficulté. Les pouvoirs publics et les dirigeants, lesquels prennent des décisions de manière brutale et verticale, ce qui est un problème aujourd'hui aussi, eh bien, il n'y a pas de vision forte d'une société permettant de dire dans quelle société on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans une société de surconsommation, ou est-ce qu'au contraire, on veut prendre les choses avec la qualité du travail ? Et il me semble qu'Air France, c'était aussi un service rendu de qualité. Et ça, on le retrouve dans toutes les sphères de la société, ces injonctions contradictoires, qui brouillent et qui font que les gens ont le sentiment qu'ils sont impuissants. Et quand on se sent impuissants, isolés, même dans cette désolation, dont Anne Haren disait que c'était le climat d'une démocratie qui pouvait être vulnérable à des systèmes totalitaires, même quand les régimes totalitaires ont disparu, eh bien, cette désolation qui fait que les individus ont perdu les moyens de formuler ce qui fait le monde commun, aboutit à ce chaos, et les dérapages se voient partout. Et je vinais en disant qu'il n'y a pas que les salariés. On voit aujourd'hui que les intellectuels, parfois, les politiques dérapent, et on s'insulte à longueur de journaux et sur les plateaux de télévisée. Donc les gens n'ont pas non plus de modèle. Ils se disent qu'on baigne dans un monde cynique et personne n'est là pour dire que ce diktat de la rentabilité, cet économisme, est peut-être fondé sur des prémices fausses. Car on fait avancer que c'est la réalité, mais une autre société est peut-être possible, et elle est souhaitable, car c'est un système qui est essoufflé, aujourd'hui. Cédric Viguier, est-ce que vous, les ressources humaines, vous les avez pratiquées dans votre vie professionnelle ? Qu'est-ce que vous voyez, vous ? Moi, déjà, j'étais très content, parce que moi, c'est le côté français que j'ai eu. On est bordélique, on réagit de manière atypique. Tout ce que disent les médias étrangers, je suis sûr que c'est ça, il n'y a que les Français qui peuvent faire ça comme ça. On parle de violence, moi, je ne suis pas d'accord sur la violence, parce que la vraie violence, c'est de se retrouver seul dans une impasse avec trois types qui viennent vous... avec une batte qui dit, « Don't m'entend tout. » Là, il y a des caméras. Il y a des sécurités autour d'eux. Ils ne se font pas lyncher, ils se font déshabiller. Et je pense que c'est très symbolique de tomber la veste, de tomber le badge, de tomber la chemise. à l'arrivée, en fait, il n'était plus rien, ces gens-là. C'est très symbolique, ça. Parce que quand vous êtes en costume, cravate, et avec votre badge devant, vous avez un peu la base, entre guillemets, qui arrive avec les chaussures de sécurité, les vestes oranges pour être vues de nuit, etc. Le rapport n'est pas le même. Voilà. Ça, on en parlait tout à l'heure. le physique, la manière de se repenter, pas le même. Donc, c'est tout ça. Mais moi, je pense que la réaction, là, on parle de détresse, moi, je pense que la vraie réaction, moi, je pense qu'il y a des gens qui font bien leur travail, qui sont payés beaucoup moins que les grands patrons, et qui sont en train de leur dire, à ces types, « Vous êtes des incompétents. » Parce que la vérité, c'est que ce directeur des ressources humaines, moi, je n'ai pas regardé pendant trois heures le fait qu'il grimpa des grillages, parce que c'est rigolo une fois, puis après, bon. En plus, on l'aide. Vous avez remarqué ? On l'aide, en plus. Il n'est pas seul. Mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. C'est de voir M. Brosetta... On ne va pas faire son... Non, 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 mais de le voir avant. Il y a des vidéos, on le voit parler à l'Assemblée nationale, devant les députés où il explique son travail, et on le voit parler. Et je pense qu'un directeur des ressources humaines, il faut qu'il ait une manière de parler. Il faut qu'il donne envie. Parce que ressources humaines, c'est aussi donner envie à ses salariés, aux gens à qui on travaille. Et ce que je voyais dans ces vidéos, c'est que ce... Comment dire ? Le savoir-faire du mot, il y a le fond et la forme. Eh bien là, la forme, moi, je n'ai pas quelqu'un qui me donne envie. Donc, il ne donne pas envie aux salariés. J'ai entendu un salarié qui disait qu'on a envie d'être fier d'Air France. C'est sûr que la seule chose qu'on leur dit, c'est qu'on va foutre 3 000 personnes et on va faire du low cost. Ça ne fait pas rêver, ça. C'est évident. Mais c'est pour ça que moi, je pense que c'est vraiment un problème de compétence. Il y a des gens qui sont à des postes aujourd'hui qui n'ont pas la compétence pour gérer l'humain. Gérer l'humain, il faut aimer l'homme. Il faut avoir de l'empathie. Il faut sentir les choses. S'il est descendu, si ce garçon est descendu à cette réunion sans savoir qu'il s'était un traquenard, c'est de l'incompétence. Parce que personne dans la société ne lui a dit attention, c'est chaud, tu devrais peut-être... Donc, pour moi, c'était une grosse incompétence. Voilà. Et que la base, on a ras-le-bol d'être... Je dis la base, les gens de terrain, de terrain, les gens qui connaissent, qui sont contactés, les clients, on a marre d'être gérés par des gens qui ne maîtrisent pas leur affaire. Miquela Marzano. Oui. Alors, déjà, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que l'humain doit être géré. Au moins. Je trouve que c'est là la racine de toute violence. À partir du moment où on considère que l'humain peut être géré, comme s'il s'agissait d'une simple ressource, l'expression ressource humaine, elle est terrible. Une ressource, elle est faite pour être utilisée. L'humain, il n'est pas fait pour être utilisé. Donc, à partir du moment où on considère que la matière humaine est comme une matière comme les autres, on a déjà mis les bases pour toute forme de violence. Donc, tout ça pour dire deux choses. C'était des scènes de violence, ça c'est sûr. On n'a pas besoin d'arriver à la blessure physique pour parler de violence. La violence, elle était déjà là et en tant qu'elle, elle doit être condamnée parce que sinon, on arrive à tout justifier. Cela étant, c'est une violence qui exprime quelque chose. Donc, c'est un symptôme violent. Après, je voulais reprendre une expression qui m'a... Moi, je suis très sensible aux paroles, aux mots qu'on emploie. Tout à l'heure, vous avez dit qu'ils n'ont pas été peut-être capables de mettre un récit. Alors, les êtres humains ne peuvent pas être gérés et on ne peut pas mettre un récit les licenciements. Il faut bien s'entendre parce que sinon, on met un récit quoi ? L'histoire d'une faillite, l'histoire d'un recadrement. Les éléments sont très simples. On a mis un récit pendant 30 ans, cette nouvelle façon de gérer les ressources humaines. On a fait miroiter aux travailleurs des positions magnifiques. On a dit serrez-vous les coudes et vous arriverez à gagner bien votre vie, vous n'aurez pas de problème. Or, tout ça est faux. À partir de la crise 2007-2008, c'est le système qui s'est effondré. Donc, ce ne sont pas des plans sociaux, mais ce sont des plans de licenciement. Si nous ne redonnons pas les bons mots aux choses, nous ne ferons qu'engendrer une autre forme de violence. Alors là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. 1999, il y avait les plans de redressement de Nissan et on faisait passer Carlos Ghosn comme un héros. Or, ce n'était pas lui l'héros, il ne faisait que sacrifier les employés. Alors, voyons qui est responsable de quoi. Là, il y a eu un épisode qui est symptomatique d'une situation très tendue. Par ailleurs, moi je suis italienne, je peux vous assurer qu'on n'a pas dit que les Français c'est rigolo, on a plutôt considéré que même en France comme en Italie, oui, les réactions des autres pays c'est de dire qu'en France aussi ils sont en train de réagir d'une façon violente. Donc c'est une réaction violente, mais vis-à-vis d'une autre violence, je ne sais pas si elle était tacite, implicite, en tout cas une très forte violence qui met en concurrence les uns contre les autres. Donc comment faire pour sortir de cette situation ? Il faut renouer en dialogue en commençant par bien nommer les choses, donc les gens ne sont pas à gérer, les gens sont juste à accompagner dans une certaine direction sans inventer des récits qui n'existent plus parce qu'à force d'inventer des récits, on n'a fait rien d'autre que rendre les gens complètement impuissants et l'impuissance génère colère et la colère génère violence. En sachant que les conflits sont inhérents à toute société, on ne peut pas effacer les conflits mais on peut faire en sorte que les conflits ne deviennent pas violents, directement violents. J'ai vu quelque chose de typiquement français dans ces images ? Non, pas typiquement français mais une chose je ne suis pas d'accord parce que le monde et c'est très bizarre attend de la France quelque chose. Sur le niveau des luttes sociales, luttes politiques à cause de cette légende Révolution française, la Commune, 68, le monde attend de France quelque chose. c'est très bizarre. Et voilà, il y a des images de certaines violences françaises par rapport à la lutte sociale donc les gens s'intéressent dehors de la France à cause de cette image que la France héroïque est la France révolutionnaire, etc. La vérité historique, je crois que les luttes sociales en France les dernières 100 ans sont beaucoup moins violentes par exemple que les luttes sociales en Etats-Unis. En Etats-Unis, les luttes sociales, l'accrochage entre les classes était toujours beaucoup plus violent qu'en France. Et elle fait plus de morts. Et beaucoup plus de morts parce qu'il manque d'Etat, police privée, etc. Mais l'histoire de l'Etat-Unis avec les luttes sociales et violence est très très longue. Maintenant, dans ce débat aujourd'hui, il faut distinguer des choses. Il y a le rapport violence-média et il y a le rapport de lutte sociale et violence. C'est deux choses différentes. Média-violence, il y a une histoire, le rapport des médias, surtout audiovisuel et la violence, parce que jusqu'à la guerre de Vietnam, la violence était exposée, représentait beaucoup. C'est une des raisons de l'opposition à la guerre de Vietnam. À partir des années 80, les médias sont devenus plus sages, si vous voulez, les médias organisés. Donc, par exemple, les violences des Etats dans la guerre, Irak, par exemple. On n'a pas vu la violence des Américains en Irak. Il y avait entre 100 000 jusqu'à 500 000 de morts en Irak, mais on n'a rien vu sauf les bombes. Vous vous souvenez des caméras dans les bombes, dans les missiles ? Mais il n'y avait pas de représentants de violences dans la guerre d'Irak. Maintenant, moi, je crois, c'est-à-dire comme historien, qu'en fin de compte, la violence des Etats, qui est beaucoup plus présente de l'histoire, est beaucoup moins représentée. Il y a beaucoup moins des images. Par contre, avec les luttes sociales, qui, à mon avis, dans l'histoire récente, n'étaient pas très violentes, dans le dernier temps, je crois que c'est fort possible que les images qu'on a vues en Air France vont se reproduire. Pourquoi ? Parce que nous sommes devant une chose assez tragique. À cette époque, je ne sais pas, crise du capitalisme ou peut-être déclin du capitalisme, les salariats se trouvent plus en plus faibles en face du capital. C'est très clair. C'est-à-dire, ce petit accident, c'est une expression de faiblesse. On ne peut pas faire une grève pour ne pas détruire les sociétés Air France. Les grèves qui étaient les grandes utiles de classe ouvrière d'autrefois deviennent moins ou moins, comment dire, pragmatiques. Cet acte, si vous voulez, pour moi, comme historien, j'ai vu comme une expression de faiblesse, de grande faiblesse des salariats face au capital. Ça me rappelle les débuts des conflits sociaux dans la modernité. C'est une forme d'impuissance. D'impuissance. Les débuts de modernité ont commencé avec les loudites. Vous vous souvenez, en Angleterre, au début du 18e siècle et du 19e siècle, on voit l'artisan, l'artisan ouvrière, réagir face à la machine et commence à détruire la machine. Et justement, aujourd'hui, on voit des salariés qui se battent contre des chemises. Moi, je fais une distinction parce que je ne suis pas sartérien. Je fais une distinction très nette entre violence contre les choses et la violence contre le corps humain. Si vous vous souvenez, Sartre, dans une introduction très importante à Franz Fanon, a fait une éloge aux violences de tiers-monde face à l'oppression du premier monde. Vous vous souvenez, c'est un texte très, très connu. Moi, j'ai critiqué ce texte parce que c'est une éloge au terror. Par contre, comme quelqu'un qui a travaillé sur Georges Sorel et sa notion de violence, Sorel a justifié certaines violences des classes ouvrières. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé au début du siècle. D'ailleurs, comme historien, ça m'étend. Parce que l'héritière de Jean Jaurès, c'est qui ? C'est François Hollande et Valls. En 1906, Jaurès justifie les violences ouvrières, les grèves violentes ouvrières à cause d'oppression, à cause de capitalisme qui est vraiment, vraiment agressive à cette époque. Il fait un éloge de ces ouvrières qui donnent les grèves, ils occupent les usines et ils croient avec leur naïveté que les propriétés des capitalistes l'appartiennent. Qu'est-ce qui s'est passé en Air France ? Les gens qui sont licenciés ils ont un sentiment bizarre que les lieux de travail appartiennent. Et dès qu'ils sont licenciés, ils transgressent les lois et ils vont continuer à transgresser les lois. Parce qu'une chose n'est pas claire dans le monde capitaliste, nous avons la notion de propriété. C'est-à-dire, les propriétés appartiennent aux capitalistes. Sauf que les salariés, comme ils sont licenciés, ils ne se sentent pas comme ça. et aujourd'hui, à propos des choses que vous avez dites, avec tout le respect d'Air France, ils savent qu'une grève n'est pas possible. Comment... C'est-à-dire, les dernières grèves étaient un échec, si vous voulez. Et une grève peut détruire la société d'Air France, les compagnies d'Air France. Nous savons très, très bien. Qu'est-ce qu'ils ont pour dire nous ne voulons pas être licenciés à 50 ans ? Qu'est-ce que j'ai dans la vie ? Est-ce que ce n'est pas une sorte de violence, si vous voulez, de la structure économique que nous vivons ? Je suis sûr que vous connaissez les salariés d'Air France qui, à 50 ans, n'ont rien à perdre s'ils agissent d'une façon spontanée, agressive, face au cadre. bien sûr que ce n'est pas les vrais cibles, les vrais responsables de cette situation. Mais les vrais responsables dans la société actuelle ne sont pas visibles. Et c'est très difficile, très difficile aujourd'hui, avec cette faiblesse des salariés, une grande faiblesse des salariés, réagissent différemment. Maintenant, cette image qu'on a vue, heureusement, ils n'étaient pas blessés. Heureusement... Il y a eu des blessés quand même. Pas eux, mais il y en a eu. Il y a eu des gilles qui étaient blessés. Mais en fin de compte, on peut dire que par rapport aux vraies violences qui sont représentées tout le temps dans les médias... D'ailleurs, si les violences d'État ont disparu dans les médias, les films, les séries télévisées sont pleines aujourd'hui avec les violences. Est-ce que vous... Vous regardez de temps en temps les séries télévisées de Game of Thrones ? Est-ce que... Oui, oui, oui. Les violences là-bas, moi, je ne comprends pas comment on exprime ça. Comment... Oui, non, mais au même temps, moi, je ne suis pas sûre qu'il faille nécessairement nier l'existence de la violence pour comprendre les raisons pour lesquelles cette violence a eu lieu. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on a du mal à ne pas qualifier violente cette scène. Il y a eu des blessés, il y a eu un attaque non pas aux choses, mais aux personnes. Alors, il s'agit... C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils pourraient faire du mal. Ils n'ont pas vraiment... Oui, ils n'ont pas pu parce qu'on les a aussi un peu arrêtés. Ils étaient trudents un peu. Non, mais les problèmes, en revanche, ce qui est important, c'est qu'il faut s'interroger sur les raisons. Et là, sur ce point-là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a eu cette réaction parce qu'une autre violence est derrière. Et donc, on ne peut pas faire semblant d'erreur. Là où, si je peux me permettre, moi, j'ai vu tout à l'heure, ils ont préparé une sorte de spot pour essayer de redorer l'image d'Air France. Alors, ce spot-là, il est complètement raté. On voit, ils sont tous en train de sourire en disant, nous, pour vous, comme si cette image des personnes qui sont en train de sourire pouvaient effacer ce qui a eu lieu. Donc, du coup, on n'a rien compris. On continue à faire comme si, de rien n'était. Là où, quelque chose a eu lieu. Alors, commençons par les nommer. C'était quelque chose de violent en réaction à une autre violence. Et interrogeons-nous sur comment faire en sorte que cette violence puisse disparaître au lieu de dire... Pardon, je vous interromps, mais pour faire avancer le débat, il se trouve que, c'est vrai que pour nous, c'est très violent ce qu'on vient de voir, mais comparativement, ça ne semble pas violent. Je vous propose d'aller en Inde en 2008. Voilà ce qui se passe quand il y a des salariés qui sont renvoyés. Et voilà comment réagit le gouvernement. En Inde, cette affaire qui a créé un choc dans tout le pays et dans le monde entier, surtout dans le monde économique, des employés licenciés d'une société italienne ont lynché leur PDG. Il a été... Donc, en Inde, c'est le patronat qui est qualifié de voyou, alors qu'ici, ce sont les manifestants qui ont été qualifiés de voyou. Nicolas Bouzou. Oui, mais il y a de la violence dans toutes les économies, mais je pense que la grille d'analyse qui consiste à opposer le capital au salariat n'est pas la bonne. En réalité, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'économie mondiale, pas seulement la France, mais elle est au début d'une immense vague de transformation. Et la bonne référence intellectuelle, à mon avis, ce n'est pas Marx, que j'adore par ailleurs, mais c'est Schumpeter, c'est-à-dire quelqu'un qui vous explique qu'à chaque fois que vous avez une grande vague d'innovation, comme c'est le cas aujourd'hui, vous avez un nouveau monde qui naît mais qui tue un ancien monde. Et donc, en quelque sorte, du mauvais côté. Et si je voulais caricaturer un tout petit peu, mais pour reboucler avec ce qu'on s'est dit auparavant, c'est un peu EasyJet d'un côté et Air France de l'autre. Et l'immense difficulté, c'est quand vous venez de l'ancien monde, passer dans le nouveau monde. Ça, c'est très, très difficile et ça crée des violences et ça peut même créer des guerres. C'est d'ailleurs comme ça que j'analyse la guerre du Péloponnèse, par exemple, qui pour moi est la première guerre schumpeterienne, Athènes contre Marx. Donc, il faut faire très attention à ça de partenaires sociaux, de collectivités locales. C'est pour arriver justement à entrer sans violence dans ce nouveau monde. Véronique Campion-Vincent. C'est Monique Campion-Charles. Non, pardon. Je l'ai dit pour les téléspectateurs, toute la soirée, je l'ai fait Véronique Campion-Vincent qui est spécialiste des rumeurs. Merci. Non, ce que je... Par rapport à cette idée de tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée d'une violence qu'on essaye de nommer chacun à sa façon, eh bien, nous, avec mon mari, nous proposons des lunettes très spécifiques aux téléspectateurs, c'est-à-dire, nous analysons à partir de nos enquêtes sociologiques une véritable guerre de classe que mènent les plus riches contre les peuples. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que les plus riches, les plus puissants s'adaptent parfaitement aux nouvelles technologies et au développement technologique d'une société qu'ils s'accaparent. Et du coup, les travailleurs, les classes moyennes et les classes populaires sont laissés de côté. Et il y a une phrase du pape François que je trouve très belle, il écrit « Les ouvriers sont passés du statut d'exploité à celui de déchet. » Et c'est cette notion, comme j'ai dit tout à l'heure, de coût, de charge, de déchet, de parasite, de paria, de voyou. Alors que, moi, nous, dans nos enquêtes, qui sont les voyous dans notre dernier livre ? Eh bien, écoutez, ce sont les fraudeurs les plus riches qui privent des recettes fiscales de l'État français des dizaines de milliards d'euros qui font que s'ils payaient à la hauteur de leurs fortunes leurs impôts, eh bien, nous n'aurions plus de trous de la sécurité sociale, plus de déficit et plus de dettes publiques. Donc, vous voyez cette idée d'une guerre des riches avec des armes très diverses, dont des armes économiques, des armes idéologiques, des armes linguistiques, toutes sortes d'armes, même la corruption de la pensée à travers la corruption du langage, font qu'on en arrive à des situations d'incohérence de violences qui sont qui sont difficilement maîtrisées, mais que c'est à nous, intellectuels, ici, autour de, grâce à vous, Frédéric, d'essayer de déconstruire et de reconstruire d'une façon honnête et calme. Corine Pelluchon. Oui, moi, je voudrais revenir sur un mot qui a été prononcé tout à l'heure, le mot d'incompétence. Parce que c'est vrai que dans le gouvernement des hommes, pas dans le management des ressources humaines, dans le gouvernement des hommes, dans l'entreprise, en politique, il y a aujourd'hui quand même, et c'est spécifique à notre temps, une manière verticale de proposer des normes qui sont proposées sans tenir compte du savoir-faire et du bon sens, des gens qui travaillent, qui connaissent leur métier et même sans tenir compte de ce que c'est que le travail, comme dit Christophe Dejour, dont les analystes n'ont pas perdu, pris une ride. le travail, ce n'est pas appliquer des recettes, c'est aussi savoir affronter l'imprévu avec de l'intelligence et de l'imagination, etc. Là, non seulement il y a une brutalité, parce qu'il me semble que les dirigeants n'ont pas pris la peine ni le temps d'aller voir, d'aller consulter les personnes, les différents acteurs pour négocier et tout d'un coup, comme ça, 3000 personnes qui voient leur emploi supprimé. Et donc ça, c'est brutal et c'est quand même, ça dit quelque chose d'important à notre société dans ce gouvernement des hommes qui n'est pas un gouvernement des hommes. C'est cette manière et même chez nous, on peut avoir dans nos travaux, travail, ces sujets de problème, tout d'un coup, un jour, arrivent des normes, il faut s'y adapter, elles n'ont pas de sens. Et les gens, pourquoi ils sont démunis ou se sentent impuissants ? Eh bien parce qu'ils ont le sentiment que leur intelligence ne sera jamais justement sollicitée. Il faudra qu'ils appliquent et ils vont passer leur temps à appliquer des mesures dont ils ne comprennent pas le sens, qu'ils trouvent irrationnelles et contre-productives. Et la plupart du temps, ils essaient de ne pas faire trop de mal en gérant ce qu'ils ont en appliquant ces règles débiles. Donc ça, c'est... Et je crois que ça, c'est le problème, c'est que ça fait... Ça, c'est un des individus qui en plus ont peur de perdre leur emploi, qui ont des cadences difficiles et c'est les grèves anciennes, les luttes sociales anciennes qui étaient structurées avec aussi une conscience de classe des ouvriers, ce n'est plus ça aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens avaient une cohérence, ils pouvaient construire un discours sur le monde. Ça, c'est comme ce que vous le savez. Non, je ne le dis pas par rapport à ce que vient de dire Corinne. C'est-à-dire que les gens avaient la possibilité de construire un discours cohérent sur le monde et sur eux-mêmes. Tandis que je suis bien d'accord avec tout ce que vous dites par rapport au management, on crée des incohérences, on déshumanise. on est travailleurs. Il y a une petite chose que je voulais dire. Si les capitalistes seront plus gentils, il n'y aura pas de lutte sociale ? Non, je n'ai jamais dit ça. Non, mais vous avez dit que les manières de traiter, justement, de gouverner. Mais je crois que ce n'est pas les directeurs qui sont coupables de tout ça. C'est-à-dire que je crois que les actionnaires et tous les systèmes, même s'ils étaient plus gentils, ils ont considéré le malheur des salariés. Il n'y a pas parlé de gentil. Non, mais une chose, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en considération, le directeur ne prend pas en considération le malheur des salariés. Mais je crois que... Ce n'est pas le malheur. Je ne psychologise pas. Attendez, attendez. Je vous interromps parce qu'il y a d'autres images qui ont été beaucoup commentées pendant la semaine, mais celles-là sur Internet. Elles ont été filmées dans la salle du comité ce même jour et elles ont été postées sur Internet lundi dernier. Regardez-les. Préveil Viguier. Oui, madame. Ce que je disais, Marie Durand, Jeanne d'Arc, extraordinaire. Moi, je suis très ému quand je vois ça parce que j'ai été patron, j'ai été salarié. Maintenant, j'écris, alors c'est plus facile. Mais... Ah bon ? Ah oui, beaucoup plus. Je pourrais croire que... Parce que j'entends beaucoup de trucs très théoriques. Moi, je vois des patrons, là, ce sont, là, il faut le dire, ce sont des salopards. Non, c'est... Non, mais ils ignorent complètement cette femme et elle est magnifique. Ce que je dis, c'est que les multinationales ont imposé une forme de management qui... Et alors, moi, qui étais dans les PME, les petites entreprises, on avait un management à la papa, comme on disait, le management paternaliste. On était des... On avait des rapports avec les salariés, et beaucoup, là encore, les patrons de PME, on a un rapport avec les salariés très proches, de proximité. Vous parliez tout à l'heure, l'écoute, l'empathie, faire attention. On a dit que ce management-là était ringard. Il fallait plus le faire. Comment on apprend le management aux grands managers, aux grands ressources humaines, des grandes entreprises ? On leur dit pas d'affectif. Surtout pas d'affectif. Si tu mets dans l'affectif dans ton management, tu vas... Tu risques d'aller au clash. La distance crée l'autorité. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on le voit, là. Il n'y a aucune empathie pour cette jeune femme. Et je comprends, après, que dans ces grosses sociétés, la séparation entre la base et la tête, si les ressources humaines n'ont pas de relais dans une entreprise de 65 000 salariés, s'il n'y a pas des relais de ressources humaines qui ne sont pas productifs, qui ne seraient pas productifs. Donc, ça ne plairait pas, ça. Mais qui prendraient en compte ce qui se passe dans des, je dirais, des groupes de salariés de 100 personnes maximum. Parce qu'après, comment on peut être directeur des ressources humaines et responsable de 65 000 salariés ? Moi, c'est un truc... Et c'est pour ça, juste pour finir, c'est que pour moi, le management, c'est distiller l'affectif. C'est le gérer, ça. Et aujourd'hui, à ces gens-là, on leur apprend... Vous savez, le management, c'est d'apprendre à un faible qui peut être fort. En disant, tu n'as pas de charisme, tu n'as aucune empathie avec les gens, quand tu parles, tu es comme ça, mais on va te faire des recettes et tu vas être un grand manager. Mais ce n'est pas vrai. Parce que l'empathie, ça ne s'apprend pas. Mikaela Marzano ? Je ne suis pas sûre que ce soit uniquement un problème de management. Parce que là, quand même, on vient de se rendre compte que le problème est beaucoup plus grand. C'est le problème de la mondialisation, c'est le problème de l'ultra-individualisme, c'est le problème d'un capitalisme qui tourne en rond. Enfin, n'oublions pas non plus que la crise de 2007-2008 a été causée par un capitalisme devenu fou. C'est-à-dire, quand il y a une séparation nette entre d'une part les actionnaires qui deviennent de plus en plus riches et d'autre part un personnel qui doit s'adapter constamment, qui a plus, c'était le discours qui a été fait tout à l'heure, la différence entre France et EasyJet. Alors bonjour, moi je vous souhaite d'utiliser un peu plus EasyJet, moi je vous assure que je les prends toutes les semaines, deux fois par semaine pour faire grand pari. Eh bien, l'exaspération des gens qui travaillent sur EasyJet, c'est le point de départ pour une crise énorme et colossale. Parce que le problème, c'est les sacrifices que l'on demande. La personne tout à l'heure a dit, on nous a demandé de faire des sacrifices, pas augmenter notre salaire parce que la situation était difficile, sinon il y aurait eu un licenciement et puis en dépit de ça, on licencie. Donc le problème, c'est beaucoup plus général. Alors du coup, elle est où la gauche en France ? Si Valls prend uniquement la défense des grands patrons, elle est où la lutte contre la finance que François Hollande a dit ? On n'est pas un homme de gauche. Oui, bien sûr. Mais là, c'était pour dire elle est où la gauche, elle est où François Hollande qui voulait faire la lutte contre la finance. Enfin, si la gauche est si molle, c'est-à-dire si elle ne se reprend pas à un moment et ne se comprend pas que ces situations-là sont juste l'appoint du iceberg d'une politique qui n'est plus capable de dompter l'économie et d'une économie qui s'éloigne de plus en plus des exigences des gens, on va se retrouver dans une France mise à feu et à sang. Parce que ce n'est pas des discours théoriques. On n'est pas hors-seul. On est en train de voir juste une situation qui se dégrade et ce n'est pas la gentillesse. Ce n'est pas mentir. Ce n'est pas mettre un pansement. Expliquer à un salarié la situation. L'informer. Elle le dit une chose, on nous demande d'être gentil. Ça veut dire qu'on leur parle. Vous imaginez un type avec une tête antipathique et vous dit sois gentil maintenant. Par rapport au fait que les salaires n'avaient pas augmenté pendant des années et qu'après on leur demande de consentir d'être assujettis au diktat des actionnaires qui veulent toujours plus de dividendes. Cette scène est absolument bouleversante parce qu'en réalité on nous met en contact cette femme avec des cadres qui ne sont pas responsables directement de la situation et du coup il n'y a pas de dialogue possible. Et ce qu'on sent très bien dans ce soir avec ces images c'est qu'il y a une colère extrêmement profonde je pense de tout le peuple français puisque vous savez que la concentration des richesses en quelques mains est absolument énorme puisqu'il y a 85 individus sur la terre qui concentrent autant que la moitié de la planète. L'année prochaine ce sera 60 Crésus. Donc on va dans une espèce d'enfer épouvantable pour les classes populaires et cette femme elle le sait et elle est désespérée. A la suite des licenciements de Continental et je m'arrête aujourd'hui 6 ans après il y a 500 personnes qui sont toujours au chômage il y a eu 10 suicides et 300 divorces. Elle est où la violence ? Nicolas Bouzou. Ça fait très longtemps qu'Art France n'a pas gagné d'argent donc les actionnaires d'Art France en l'occurrence je vais me faire détester mais ils sont très gentils en réalité parce qu'ils ont accepté depuis très longtemps de ne pas recevoir de dividendes et les actionnaires d'Art France ce sont les gens qui nous regardent les actionnaires d'Art France ce sont les salariés d'Art France et les actionnaires d'Art France c'est l'Etat. Donc vous voyez que la situation c'est pour ça que je disais c'est pas mal c'est pour ça que je disais l'opposition du capital et du salariat qui dans certaines circonstances et je le dis c'est l'économiste libérale qui le dit mais je trouve que Marx nous offre parfois une grille de lecture qui est extrêmement pertinente mais pas là et d'ailleurs si on considère je termine juste je vous dis que c'est une grille de lecture à la tête mais vous attribuez aux autres des choses que les autres n'ont pas dit laissez-moi terminer c'est vous qui avez une grille libérale de lecture et vous ne voyez pas l'autre point de vue je vais essayer de vous donner un exemple très concret on dit on est en train de dire depuis quelques instants au fond c'est le système qui rend la situation de ces salariés extrêmement difficile c'est vous qui avez opposé JGET à Air France attendez c'est pas moi laissez-le terminer je vous accepte volontiers que vous ne soyez pas d'accord avec moi je voudrais juste terminer mon argument avant que vous soyez en désaccord au sein du groupe Air France KLM vous avez deux entreprises et ce qui est très intéressant c'est que vous avez une entreprise dans laquelle en effet vous avez un sentiment de malaise une entreprise qui perd de l'argent dans laquelle vous voyez ce climat d'hystérie et vous en avez une autre KLM dans un pays dans lequel les Pays-Bas dans lequel les négociations sociales sont très différentes et qui est un pays justement dans lequel on se parle dans lequel le management des entreprises n'est pas le même dans lequel les ressources humaines sont beaucoup présentes et vous voyez que les choses fonctionnent bien vous voyez d'ailleurs même du point de vue macroéconomique que les chiffres sont plutôt bons et les chiffres ce sont des choses extrêmement concrètes les gens sont beaucoup plus souvent au travail les salaires sont plus élevés augmentent plus rapidement donc vous voyez que dire que c'est un système évidemment c'est très confortable du point de vue intellectuel parce qu'on se met dans un cadre qui est toujours cohérent mais ça ne correspond simplement pas à la réalité qu'on observe les représentations que vous faites de la réalité des rapports de force etc. est complètement fausse le chômage n'est pas seulement la France les crises économiques au déclin du capitalisme je ne sais pas encore n'est pas seulement une affaire nationale française les rapports sociaux partout sont très graves Corinne a dit quelque chose de très important auparavant être plus productif c'est-à-dire diminuer les salariats diminuer les dépenses etc. les sociétés les compagnies peuvent travailler bien mais ça aggrave le capitalisme parce qu'on fait plus d'argent et il n'y a pas de consommateurs c'est-à-dire ces salariés qui doivent être consommateurs ne peuvent pas consommer les produits de capital donc toutes les logiques vous avez mentionné Marx c'est très important ce n'est pas seulement Marx c'est-à-dire il y a une contradiction profonde et ce n'est pas la France si vous voulez être plus productif c'est-à-dire diminuer les salariats diminuer les dépenses etc. vous aggravez les crises parce que l'austérité par exemple je ne crois pas que sur le niveau national ni Mélenchon ni Le Pen ont raison de dire qu'on peut régler les problèmes sur le niveau national on peut les régler vraiment mondialement on ne les régle pas une chose importante si vous voulez devenir productif vous aggravez les crises du capitalisme parce qu'il y a moins ou moins de gens qui peuvent consommer les choses qui vous produisent Corinne a dit ça d'une façon très claire auparavant c'est-à-dire si on devient beaucoup plus productif on ne règle pas les problèmes on l'aggrave parce qu'il y a moins de gens qui peuvent consommer toute la richesse et le fait que les riches deviennent plus riches et les salariats et les ouvrières et les travailleurs deviennent plus pauvres c'est un phénomène qui comment dire aggrave les crises du capitalisme c'est-à-dire va détruire le capitalisme en fin des comptes et c'est ça qui Marx a dit si vous voulez vraiment comprendre Marx un commentaire Nicolas Bouzou oui non non mais ça nous emmènerait trop loin le capitalisme les formes actuelles du capitalisme on commence à les voir émerger en réalité à partir du milieu du Moyen-Âge la fin du Moyen-Âge et quand vous regardez sur le très long terme bien évidemment la situation des travailleurs quel que soit le type de rapport sociaux d'ailleurs qu'il s'agisse du salarié ou d'autres types de rapports sociaux c'est quand même amélioré donc vous avez tout à fait raison on a raison c'est la souverain qui a sauvé le capitalisme en 15 secondes on a tout à fait raison d'observer que ça se dégrade à certains moments de l'histoire et ça s'est dégradé récemment mais sur le long terme ça c'est simplement faux non c'est pas faux sur le long terme justement ça se dégrade et on perd les postes de travail maintenant il n'y a plus de travail c'est ça le problème il y a plein de pays en Italie en Italie mais où ? en Italie il n'y en a pas en France il n'y en a pas en Angleterie vous en avez au Danemark vous en avez au Canada il y a tellement de travail c'est pour ça qu'on ne comprend pas pour quelles raisons il y a les gens qui souffrent il y a les gens qui se battent il y a les gens qui sont exacts un salariat fort sauve le capitalisme un salariat faible aggrave les crises du capitalisme est-ce que vous comprenez cette logique ? le capitalisme produit pour que quelqu'un le consomme et s'il y a moins ou moins de gens moins ou moins de capacités de consommer la crise va s'aggraver on peut pas le régler sur le niveau de la France ou de l'Italie ou de l'Allemagne je voudrais rebondir sur ces réflexions au croisement finalement de la philosophie de l'économie c'est vraiment cette réflexion sur le type de société sur le type d'économie le sens de l'économie aujourd'hui effectivement alors on parle faute de mieux peut-être de capitalisme mais c'est vrai qu'il est fondé sur la surproduction c'est vrai que sur le fait de susciter le désir des gens de posséder des biens que les autres ne peuvent pas posséder ce qui produit des produits toujours plus sophistiqués gourmands en énergie et créer une addiction à la consommation encourage aussi une division entre les êtres on va s'adresser chercher plutôt des biens privés que des biens publics bon Gortz André Gortz avait fait de très belles analyses qui n'ont pas vieilli sur ce point et je crois qu'aujourd'hui la crise environnementale en particulier les crises sociales la crise globale que nous traversons et dont nous sommes tous conscients et que nous vivons tous à des degrés divers et bien est l'occasion peut-être de poser la vraie question c'est ce système-là qu'on nous impose comme une réelle politique comme une réalité finalement repose sur des prémices fragiles anthropologiquement l'homme n'est pas fait pour consommer des gadgets pour faire des montagnes de détritus comme disait encore André Gortz et aussi pour prendre des choses avec des services qui même si vous voulez je crois que cet été on a eu une crise majeure de l'élevage avec le fait qu'on a transformé les éleveurs en industriels au mépris du sens de cette activité qui est de relation à des vivants au mépris des normes éthologiques des bêtes ce qui moi m'apporte énormément et en fait et pas seulement moi j'espère et en fait ils vivent à peine de leur salaire parce que évidemment la viande ne coûte pas assez cher c'est trop cher par rapport à celle d'Allemagne etc. où les coûts de production les coûts de revient sont encore plus bas les salariés encore moins bien payés etc. bon ce système il n'est pas lié du tout à ce qu'il faudrait pour sortir de toutes ces crises on pourrait au contraire viser sur la qualité viser sur une prospérité ou une richesse définie non pas par le profit que prennent certaines personnes on méprie finalement de la valeur des êtres humains non humains impliqués du coût environnemental de toutes ces valeurs ou de toutes ces choses que par ailleurs toutes les politiques s'accordent à célébrer donc on est dans les contradictions totales la seule manière c'est de s'acheminer peut-être doucement lentement je ne sais pas s'acheminer vers des solutions où on sort de ce système essoufflé et ça je crois que c'est même plus des coupures droite-gauche ancien marxiste parce qu'effectivement je pense que Marx est toujours un très grand penseur d'actualité mais c'est même pas capitalisme contre capitalisme ça c'est pas ça on est vraiment là cette place de ce qu'on appelle l'économisme on met en corrige mais il y a des choses qui restent claires parce que droite-gauche ça reste c'est égalité inégalité il y a des lits de position je ne l'ai dit pas je ne l'ai dit pas mais c'est pas ça le problème si je puis finir non le problème c'est revenir au fondamental parce que sinon on brode on brode et après on s'en sort jamais c'est revenir au fondamental c'est la question de l'égalité qu'on a oublié parce qu'on considère que c'est uniquement les plus forts les plus riches qui doivent continuer à le faire donc revenons revenons à la gauche parce que le problème en France en Italie et ailleurs c'est qu'on n'a plus de gauche la gauche qui est capable de se reconnaître comme telle et au lieu de continuer avoir un discours hyper libériste qui de toute façon s'est cassé la tête ne veut pas revenir au fondamental c'est à dire la question de l'égalité tous les systèmes se cassent la figure donc je ne vois pas qu'est-ce que ça veut dire tous les systèmes en tout cas les systèmes ultra libérales se cassent la figure donc revenons à la question à la bataille revenons à l'homme il faut revenir à l'homme je ne peux pas vous parler de système moi je vous parle d'être humain il faut revenir à l'homme oui donc l'égalité qui est à la base même du vivre ensemble dans ce que vous disiez la multinationale ce n'est pas l'avenir maintenant on l'a compris moi je vous amènerai dans mon pays dans le sud de la France il y a des gens qui font des choses extraordinaires des gîtes d'accueil avec des visites dans les terroirs pour déguster du vin moi je connais des vignerons qui ont 10 hectares de vignes ils sont heureux ils ont des employés tout se passe bien mais c'est très bien taille humaine la taille humaine il faut revenir à ça je ne veux pas tirer la vigne mais il faut revenir à ça vous avez mentionné Gortz Gortz a écrit autrefois un très beau livre qui s'appelle adieu au prolétariat au prolétarien et s'il aurait vécu aujourd'hui peut-être il aurait écrit adieu au capital parce que le fait qu'on a passé 100 ans avec un prolétariat très fort qui a eu des représentations dans l'état dans la politique on pourrait régler différemment les rapports sociaux avec la disparition de cette classe ouvrière organisée avec les syndicats etc comme on a eu autrefois je crois justement que la crise va s'aggraver parce qu'il n'y a pas de résistance parce qu'il y a des expressions comme ça à la limite c'est un peu tragique comique voir ce déchirement des chemises il y a de la résistance simplement ce qu'il faut comprendre c'est le traitement médiatique qui a été fait de cet incident pourquoi un tel succès dans toute l'Europe alors parce que le néolibéralisme est absolument dans toute l'Europe le néolibéralisme est mondialisé c'est à dire qu'on a véritablement une classe sociale qui occupe tous les sommets de tous les états de tous les pouvoirs et la vraie violence je voudrais dire juste pour terminer pour ce qui me concerne pour moi la vraie violence c'est que justement vous avez monsieur Hollande monsieur Valls qui se sont fait élire enfin en tout cas pour monsieur Hollande sur des valeurs de gauche mon principal ennemi c'est la finance tous les engagements qu'il a pris et qu'il n'a pas tenu et qui aujourd'hui sert la soupe aux plus riches au patronat aux entreprises en tout cas aux plus riches et au contraire et traite les salariés en colère de voyous c'est inacceptable et donc cette violence là c'est à dire une classe sociale consubstantiellement corruptrice en quelque sorte puisqu'il n'y a plus l'état il n'y a plus la finance l'industrie maintenant c'est une classe qui coiffe l'ensemble de tout cela et qui concentre toutes les formes de richesse et toutes les formes de pouvoir et ça c'est la vraie violence que nous avons à vivre aujourd'hui dans la société je rends la parole à Chobosson qui avait pris ce que j'allais juste dire d'ailleurs je ne crois pas que les représentants politiques socialistes pas socialistes peuvent faire grand chose sur l'échelle nationale je ne crois pas mais une chose importante au point de vue moral au point de vue éthique vous savez que les cadres supérieurs gagnent beaucoup deux fois trois fois quatre fois cinq fois plus que les salariés vous savez ça très bien le premier ministre italien a essayé par exemple réduire les salaires des fonctionnaires en Italie vous savez ça très bien il n'a pas réussi c'est à dire réduire les salaires les cadres supérieurs des fonctionnaires pas possible les cas ça grandit je ne crois pas que si les cadres supérieurs ou les fonctionnaires gagnent moins ça va résoudre le problème mais sur le niveau de représentation si vous voulez de consommation de justice sociale de morale c'est catastrophique et on entre on entre dans une situation je crois européenne et mondiale que cette lutte désespérée peut s'aggraver c'est à dire cette violence qu'on a commencé le débat avec ça peut s'aggraver parce que le début si vous voulez du capitalisme était beaucoup plus violent et peut-être le déclin du capitalisme ou la crise du capitalisme va créer des situations plus en plus violentes sur le niveau social alors très court pour terminer parce que David Graber va venir te rejoindre d'ailleurs et j'irai bien à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la question de la gauche si la gauche ne se réapproprie pas de ses discours ça va faire gagner les fronts nationaux en France exactement comme les 5 étoiles en Italie parce que du coup qui parle la parole des gens qui sont en souffrance et bien ce sont les extrêmes à droite donc si on ne revient pas à recentrer les discours de gauche en prenant en charge la souffrance réelle des gens on va perdre complètement la bataille et ce sera les fronts nationaux et le mouvement 5 étoiles c'est perdu déjà c'est perdu déjà dernier mot je voudrais dire qu'il y a quand même ça a été dit tout à l'heure il y a quand même des expériences locales tout à fait heureuses et des intelligences dans la société française le problème c'est qu'elles ne sont pas peut-être assez visibles donc peut-être le rôle des médias est-il aussi des porte-parole des intellectuels de rendre visibles toutes ces choses-là parce qu'il y a des alternatives en cours Nicolas Bouzou je pense que fondamentalement quand on se dit que le salariat par exemple est en train de dépérir et je suis d'accord avec ce constat mais quand on pense que c'est quelque chose qui est voulu par une certaine classe non je pense que c'est pas ça je pense que c'est la technologie c'est plus profond d'ailleurs d'une certaine façon c'est la technologie qui change ça de la même façon qu'on pourrait dire que c'est le moulin avant ça n'est pas de moi qui a fait le servage et la machine vous parliez d'ailleurs tout à l'heure des ludismes ça m'intéresse beaucoup bien sûr qui a fait le salariat aujourd'hui je considère que c'est grosso modo ce que l'on appelle les NBIC nanotechnologie biotechnologie information et l'intelligence artificielle qui sont en train de faire le travail indépendant qui sont en train de détruire le salariat mais en revanche moins à la différence de vous je pense que ça peut être une désaliénation et que en réalité ça peut être une chance si l'on invente les bonnes régulations et ça c'est le rôle des intellectuels c'est très difficile et aujourd'hui on n'a pas réussi à le faire Dernier mot sur ce sujet Félèque Viguier Moi je pense plutôt que d'aller chercher de sauver des espèces d'inconnus d'animaux enfin inconnus qu'on ne connait pas nous mais enfin qui existent le roi Telet à tête aux jeunes du Gabon tout comme ça qu'on s'en fout il faut sauver la race humaine je ne dis pas la race humaine on est en train de partir dans un mur tous là de parler de système de machin c'est pas ça il faut parler alors j'ai écrit sur les ressources inhumaines mais c'est un constat que j'ai fait parce que je l'ai côtoyé mais je suis très optimiste parce que effectivement à échelle humaine je vois plein d'initiatives effectivement on n'en parle peut-être pas assez par rapport à des problèmes comme Air France qui pèsent 65 000 salariés alors que les PME en France pèsent 60% des emplois en France on accueille tout de suite David Graeber venez nous rejoindre vous êtes américain vous êtes anthropologue professeur à la London School of Economics vous êtes l'une des figures du mouvement Occupy Wall Street on vous attribue même la paternité du slogan nous sommes les 99% ce serait vous qui avez eu l'idée de ce slogan votre précédent livre c'était dette 5000 ans d'histoire ça a été un best-seller aux Etats-Unis et dans le monde votre nouvel essai vient de sortir en France il s'intitule bureaucratie la bureaucratie c'était un mot qu'on employait énormément autrefois plus du tout aujourd'hui ça vous étonne parce que vous expliquez qu'il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui oui une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre c'est que je me suis rendu compte qu'on ne parlait plus de bureaucratie si on regarde l'utilisation du mot jusqu'en 1975 dans les années 40 50 on parlait de bureaucratie tout le temps il y avait des romans il y avait des comédies bon il y a eu précédemment Kafka LR et puis ça fait arrêter les gens parlent de moins en moins de démocratie je vous dis est-ce que parce qu'il y a moins de démocratie c'est exactement le contraire si vous regardez un mot comme paperasse ça augmente de façon exponentielle regardez le temps qu'on passe à remplir des formulaires ça n'a jamais été vu précédemment la bureaucratie c'est l'eau dans laquelle on nage on ne la voit plus pour acheter en fait une télévision une voiture un téléphone on utilise beaucoup plus de paperasse ce qu'on appelle de la paperasse même si aujourd'hui elle est sur ordinateur beaucoup plus de paperasse qu'autrefois en fait Louis XIV c'était très très peu de formulaires vous êtes que les gens remplissaient un formulaire par an aujourd'hui c'est tous les jours c'est sans arrêt moi j'ai vu une statistique qui disait que l'américain moyen va passer six mois de sa vie pour attendre que la lumière change par exemple je ne sais pas combien de temps on passe pour remplir des formulaires je ne sais pas c'est une année de sa vie probablement ce qui est paradoxal quand on lit votre livre David Graeber c'est que la bureaucratie dites-vous augmente au fur et à mesure que l'on dérégule et que le libre marché s'étend comment l'expliquez-vous ? je crois qu'il n'y a rien de plus trompeur que le mot dérégulation personne n'a jamais dérégulé quoi que ce soit ce qu'on fait c'est qu'on change le mode de réglementation et si on change le mode de régulation à l'avantage des entreprises à l'entreprise et les banques on appelle ça dérégulation mais ça n'a rien à voir avec ça je change la loi de telle manière que ça signifie que la banque peut prendre plus d'argent dans votre poche mais c'est la dérégulation c'est par la loi par la bureaucratie que la banque peut le faire moi j'ai une phrase qui dit la loi des reins du capitalisme parce que j'ai regardé où ça ne se passait pas comme ça et chaque fois qu'on voit une initiative en disant allez on va éliminer la bureaucratie on va libérer le marché on va arrêter l'interférence des bureaucrates et le résultat final c'est qu'il y a plus de réglementations plus de papras et plus de bureaucrates qui en ont eu précédemment à chaque fois au fond vous dites que plus s'étend l'économie de marché du libre marché plus augmentent des relations basées sur la méfiance et c'est parce qu'il y a de la méfiance qu'au fond il y aurait de la bureaucratie il faut se défendre contre les autres je crois que Nicolas Bouzou dans votre article sur Air France vous dites qu'aujourd'hui les pilotes d'Air France sont régis par combien de ? de 246 accords très exactement et juste pour l'anecdote l'accord qui régit le choix de l'hôtel en escale fait 60 pages à peu près mais il en fait 3 aux Pays-Bas donc il y a des différences et il y a 50 ans on peut imaginer qu'il n'y avait pas autant de paperasse pour chaque pilote d'Air France alors donc ce serait ça c'est la méfiance en fait qui fait qu'on a de la bureaucratie aujourd'hui et ce manque de confiance et bien ça fait germer la violence plus il y a de bureaucratie plus il y a de règlements formels qui réglementent tous les aspects de notre existence et finalement c'est la force qui met en place ces règlements et quand on voit ce type qui tourne son dos à cette femme qui tente de lui parler là dans le bureau d'Air France c'est ce qui devient possible lorsqu'on a un présupposé que finalement on peut ressortir à la force vous savez ce type là agit comme un bureaucrate moi j'ai pas besoin de vous parler il faut pas être surpris du résultat qui sont aujourd'hui les bureaucrates pour vous David Graeber la chose intéressante c'est que c'est même pas la plupart des bureaucrates travaillent pour le secteur privé ce sont des fonctionnaires ils se comportent comme des bureaucrates la culture du service public et la culture des entreprises c'est une fusion vous savez le service privé et le service public c'est quasiment pareil quand vous allez à une banque par exemple les gens à la banque vont agir exactement comme dans une bureaucratie classique vous allez vous plaindre vous allez dire ah bah il y a tous ces règlements mais regardez comment les banques ont cette réglementation et ce sont eux qui écrivent cette réglementation donc il n'y a plus de limites entre privé et public vous expliquez que l'ordinateur est le meilleur allié de la bureaucratie on croyait que c'était le contraire l'ordinateur personnel on pensait que ça allait nous libérer vous savez c'est un peu comme le 19e siècle vous savez c'est un peu comme le 19e siècle John Stuart Mill s'a dit vous savez il n'y a pas d'appareil qui évite les gens de travailler au 19e siècle il y avait toutes ces inventions et puis aujourd'hui il y a toutes ces inventions de la technologie de l'informatique et tout le monde doit être comptable tout le monde doit être agent d'assurance tout le monde doit être agent de voyage et il y avait des tâches il y avait des gens qui faisaient ces tâches que nous nous sommes obligés de faire aujourd'hui David Gréber vous expliquez que l'idée de progrès technologique aujourd'hui est incarnée par l'ordinateur par internet par les smartphones et qu'au fond on nous a volé notre futur votre génération qui est aussi la mienne et celle d'un certain nombre de gens sur ce plateau avait rêvé de choses extraordinaires qui devaient nous arriver au 21e siècle il suffit de revenir à la fin des années 80 au moment de retour vers le futur numéro 2 vous savez qu'aujourd'hui on va fêter dans le futur numéro 2 quand il allait dans le futur dans le numéro 2 on voit cette image il trouvait une voiture volante et ça se passait en octobre 2015 et nous sommes aujourd'hui en octobre 2015 et il n'y a pas de voiture volante et vous en plaignez dans votre livre et vous dites entre autres c'est la faute aux ordinateurs je pense qu'il y a eu un changement dans les investissements c'est très intéressant moi j'ai grandi dans les années 70 j'avais 7 ans quand l'homme a allumé et tout le monde a réfléchi comment serait le monde en 2015 et on pensait que ça serait vraiment comme ça comme dans les films dans le passé les générations d'avant quand elles rêvaient elles lisaient la science-fiction il y aura des vaisseaux spatiaux il y aura des sous-marins il y aura de la radio de la télé et puis aussi la machine a remonté le temps ils n'ont pas tout eu mais la plupart des choses qu'ils ont vu dans les bouquins ça s'est réalisé et nous sommes la première génération on n'a rien eu du tout vous savez j'ai des sentiments très amers de déception où sont les surfs anti-gravité oui ceux qu'on voyait il paraît qu'ils vont commencer à les commercialiser d'ailleurs comme ça justement pour l'anniversaire mais enfin ils ne seront pas aussi bien que ceux-là mais c'est vrai que vous énumérez aussi les robots avec des lasers dans les yeux ça c'était les années 50 on va les voir les bases sur la lune c'est ça qui m'a vraiment surpris oui voilà et ça vous alors est-ce que toutes ces inventions les bases sur la lune les bases sur les bases sur mars la cryogénisation les clones toujours pas de clones humains est-ce que c'est parce que c'était irréaliste ou est-ce que c'est parce que vous comme vous y voyez comme une espèce de complot on a préféré tout miser sur les technologies de la bureaucratie c'est-à-dire les ordinateurs vous savez ce n'est pas une conspiration c'est fait en plein jour les gens qui redirigent les investissements vous savez c'est public vous regardez ce qui s'est passé si vous regardez l'histoire c'est très explicite à la fin des années 60 au début des années 70 beaucoup de personnes dans les élites disaient ah c'est horrible tout le prolétariat ne va plus avoir de travail ils seront remplacés par des robots qu'est-ce qui va se passer ils vont devenir des hippies vous savez les gens dans les années 60 disaient ça va être horrible ils le disent très explicitement qu'est-ce qui va se passer avec la famille les familles vont être détruites parce que les gens ne travailleront plus et on a eu un changement dans les investissements une des raisons c'est qu'il y a eu le déclin de l'Union soviétique considérée en tant que menace c'était ça aussi il y a des gens qui ont dit que l'alunissage c'est la plus grande réussite de l'Union soviétique il n'y aurait pas eu le projet Apollo s'il n'y avait pas eu l'Union soviétique et après la chute de l'Union soviétique on a changé les investissements oui c'était ça la concurrence il n'y a plus de concurrence alors bon voilà et donc beaucoup d'argent a été investi dans les technologies médicales dans les technologies militaires et dans les systèmes informatiques pourquoi on n'a pas des robots qui peuvent laver votre linge ou faire sortir le chien c'est que 95% de la recherche sur les robots sur la robotique est financée par les militaires c'est pour ça qu'on a des drones et c'est là où je pense que les choses sont intéressantes même dans ces domaines où il y a beaucoup d'investissements on n'a pas les choses qu'on aurait aimé avoir dans les années 60 les rayons de la mort et tous ces trucs là ou des robots géants comme dans les dessins animés au fond vous dites qu'on a on a privilégié les techniques de surveillance plutôt que les techniques les technologies poétiques en fait ça aurait été des technologies poétiques toutes les autres les voitures volantes voilà c'est ça et donc on ne peut même pas imaginer ce qui aurait pu être fait vous savez ce que l'imagination peut nous donner il semble y avoir un système pour éviter ce genre d'aventure innovative de 1750 jusqu'à 1950 chaque génération a vu un nouveau paradoxe technologique l'inconscient la théorie quantique l'ADN et toutes ces recherches sans avoir cessé par exemple on n'a plus de changement dans le domaine de l'énergie par exemple pourquoi ça s'est produit est-ce qu'il n'y a plus de choses à découvrir mais non ce n'est pas probable certainement pas mais il est beaucoup plus raisonnable de penser que le régime que nous avons de l'innovation technologique et scientifique est fait pour stopper les recherches stopper l'innovation qui pourrait être dérangeante pourquoi ? parce que là aussi c'est la faute de la bureaucratie je crois que ce n'est pas simplement l'existence de bureaucratie mais le type de démocratie regardez le type de démocratie même dans les Etats-Unis vous savez que les Etats-Unis sont un pays très bureaucratique ils n'aiment pas se voir comme ça mais ça l'est la plupart de ces grandes réussites ont été faites par différents types de grandes bureaucraties le projet Manhattan le programme Apollo c'était des bureaucraties les bureaucraties qui créaient la créativité ils savaient comment créer et accueillir des excentriques regardez par exemple même dans le programme spatial des Etats-Unis Jack Parson l'homme qui a conçu le Jet Propulsion Lab qui a fabriqué les mécanismes qui étaient sur la Lune lui c'était un type bizarre sa femme organisait des orgies de sorcellerie dans sa cave il croyait que la science était une forme de magie c'était un anarchiste individualiste finalement il est devenu un peu fou quand sa femme l'a quitté pour Ron Hubbard le créateur de la scientologie mais c'est le type de gens qui qui aujourd'hui ne pourraient n'aller nulle part on leur rirait au nez et on avait besoin de ces gens là et aujourd'hui il y a eu si vous voulez une corporatisation des bureaucraties et le type de gens qu'on étudiait à l'école les grands penseurs Foucault Deleuze des gens comme ça s'ils arrivaient dans les universités aujourd'hui on leur rirait au nez ils ne pourraient jamais avoir un CDI jamais avoir un boulot Alors réaction Nicolas Bouzou La grille d'analyse est absolument passionnante je crois que vous mettez le doigt aussi sur la différence entre l'invention et l'innovation c'est à dire que vous avez parlé de la génétique vous avez parlé de ce genre de choses en effet ce sont des inventions qui datent d'il y a maintenant quelques années mais les innovations elles arrivent et de ce point de vue là je pense que le progrès on peut le voir ces prochaines années je vais juste prendre en 20 secondes un exemple extrêmement concret moi je travaille sur l'économie de la santé je travaille sur l'économie de la cancérologie je peux vous dire que voilà un domaine dans lequel nous sommes en train de faire des progrès qui sont exponentiels alors évidemment c'est le début mais je crois quand même que de ce point de vue là on peut être relativement optimiste Chumasson à propos vous savez on a parlé sur Air France les avions n'ont pas changé les 40 dernières années on entre les mêmes avions et on fait les mêmes trajets c'est très intéressant que la technologie se développer sur un autre domaine complètement c'est aussi la santé mais c'est surtout la communication qui n'est pas physique et il y a des raisons que je ne veux pas entrer pour ne pas allonger mais je voulais dire une chose parce que vous allez conclure le débat le plus tragique avec ce phénomène de violence de voyous après qu'une partie de ses salariés en place d'accuser le processus en place de comprendre l'accumulation de capital ils accusent des autres les étrangères comme source de leur malheur Miquelam Juste un petit commentaire moi je ne suis pas sûre que ce soit vraiment les grands mal ou du siècle que ce soit la bureaucratie c'est-à-dire la bureaucratie elle est surtout étatique je vous assure je vous invite à venir au parlement italien où la structure est hyper bureaucratique et donc il faut simplifier en revanche la question de l'ordinateur là c'est le multitasking qui selon moi n'a rien à voir avec la bureaucratie c'est encore une autre chose c'est-à-dire c'est l'effet que chacun pense de pouvoir tout faire tout seul de commander son voyage jusqu'à régler je ne sais pas quoi pour faire je ne sais pas quoi d'autre mais c'est deux problèmes différents et je pense que c'est la somme des deux peut-être qui nous rend et nous épouffe alors réponse de David Graeber elle dit la bureaucratie c'est toujours l'état non la bureaucratie n'est pas toujours l'état la bureaucratie est devenue une fusion de la bureaucratie privée et publique on ne peut plus dire qui fait quoi quand vous regardez les sources de profit principales par exemple si vous êtes une banque la source de profit principale pour une banque comme James Manhattan ou JP Morgan c'est en fait les pénalités et les honoraires vous savez c'est de l'utopisme en fait on disait autrefois que l'union soviétique c'était une société utopiste et qu'il fallait punir les gens quand les gens n'allaient pas selon les règles utopistes mais les banques font de l'argent en pénalisant en vous pénalisant parce que vous ne savez pas équilibrer votre compte ah mais quand même tout le monde devrait savoir équilibrer ses comptes bah non on n'y arrive pas et vous êtes pénalisé pour ça et c'est la source de leur profit ça c'est de la bureaucratie pure quand vous parlez d'ordinateur c'est pas un facteur indépendant vous savez je suis assez vieux pour me souvenir des années 70 les banquiers c'était les seuls qui avaient des ordinateurs qui ne fonctionnaient jamais il y avait toujours cette comédie ah voilà ça ne marche pas votre compte n'est pas à jour parce que les ordinateurs ne marchent pas aujourd'hui il n'y a qu'un seul truc qui fonctionne toujours c'est les distributeurs automatiques de billets les DAB vous pouvez sortir de l'argent tous les jours vous savez que c'est le vous avez même besoin de compter vous savez que c'est le bon montant et il y a tellement d'énergie pour que les ordinateurs fonctionnent pour que l'extraction financière soit absolument la seule chose qui soit réelle les ascenseurs ne fonctionnent pas les trains ne fonctionnent pas mais les DAB les DAB ça fonctionne toujours oui alors moi indépendamment du fait que je trouve les voitures volantes peu poétiques il y a le fait que je crois que même dans la médecine il y a des progrès spectaculaires en cancérologie qui modifient totalement l'avenir des malades mais il y a des domaines en santé aussi en psychiatrie où les médicaments sont les mêmes depuis 40 ans c'est quand même un problème de santé publique donc il y a des choix politiques qui sont bizarres et après la deuxième remarque c'est que je pense effectivement qu'il y a beaucoup de bureaucratisation je pense aussi que dans nos travaux dans nos métiers l'ordinateur a changé notre travail à l'université on est quand même parfois harcelé de manière électronique il faut avoir la sagesse de se déconnecter ce qui s'apprend ce qui demande pas mal de temps parce qu'on est un petit peu tous comme ça et je dirais que les techniques le problème qui sont majeurs qui pourrait transformer l'humain avec la génétique avec bon ça c'est un enjeu majeur et la question c'est de savoir quel type de société on veut bon je vous répète mais c'est quand même ça un clé et comment utiliser les techniques pour qu'elles ne soient pas des pièges mais qu'elles soient plus de liberté et de justice pour les hommes et ça le progrès technique c'est une chose mais ça demande encore plus de réflexion et la patience de la réflexion ce qui n'est pas la patience la vertu de notre époque un mot oui je trouve que toutes les innovations technologiques et ce que vous appelez la bureaucratie et qu'on pourrait appeler aussi la technocratie c'est ce sont des tout dépend comment on les utilise et pour nous la bureaucratie la technocratie à l'échelle de l'Europe c'est une façon de tuer la démocratie c'est à dire ça met un écran de fumée qui vient empêcher la communication entre les citoyens et les oligarques qui aujourd'hui occupent toutes les institutions comme le FMI qui ne sont pas des institutions élus qui sont des institutions qui sont créées par les oligarques pour défendre leurs intérêts à l'échelle du monde Dernier mot David Goeber Oui Eh bien mon arrivée dans la vie adulte dans le mouvement politique c'était un mouvement vous savez quand on parlait de liberté des échanges commerciaux voilà il y a le fonds mater international il y a la banque centrale il y a tout ce truc là toutes ces institutions devaient être invisibles donc il y avait le libre-échange cette idée de libre-échange les gens qui éliminaient les frontières mais là il y a eu une création de frontières par des administrations planétaires qui ne doivent rendre de compte à personne Je vous remercie tous les sept d'avoir participé par ce débat je voudrais qu'on ait une pensée pour Ligné Scudero qui nous a quitté aujourd'hui et on va le retrouver tout de suite il était venu évidemment dans ce soir ou jamais Je veux quand même vous dire une chose c'est que moi je ne changerais pas un seul de mes souvenirs d'enfants pauvres contre tous les souvenirs d'un enfant riche Ah pourquoi ? Parce que moi j'ai une enfance extraordinaire merveilleuse avec des parents comme ça on n'avait pas un rond mon petit père était manœuvre terrassier ou bûcheron il ne gagnait vraiment pas beaucoup d'argent jamais on a été malheureux jamais moi j'ai vu toute mon enfance mon petit père il venait avec sa paie l'enveloppe fermée il donnait l'enveloppe à ma mère fermée j'ai vu ça toute mon enfance et jamais on n'a manqué de rien moi je ne dis pas que c'est le premier souvenir mais un des premiers souvenirs que j'ai de ma petite mère avec un fusil c'est coupé de requêtes enfin les requêtes c'était des franquistes qui étaient venus la nuit pour chercher mon père qui était parti dans la montagne dans la forêt ils ont voulu soi-disant interroger ma soeur aînée qui avait 14 ans ma petite mère savait exactement comment ça allait se passer quand il a mis le pied sur la première marche le premier il la coupait en deux le deuxième pareil je veux dire on était entouré d'ennemis et moi toute mon enfance j'ai vu mes parents prêts à donner leur vie pour nous vous voulez pas que j'échange mes souvenirs non je les garde voilà c'était Lénu et Scudero merci encore d'avoir participé à cette émission ceux qui tend musique avec Valde il a 23 ans il s'est fait connaître